comme à chaque fois le curseur je crois qu'il n'y a pas de son c'est bon par contre il n'y a pas de son c'est normal je crois ici qu'il n'y a pas de son voilà fou lala mais le rituel des vidéos de naïko faire des failles à chaque fois chaque début héo nyop yop c'est naïko il y avait des trucs que je vous avais pas montré que je devais vous montrer donc avant de continuer la route notre petite route parce qu'on est bientôt arrivé une mine de rien presque au bout du chemin je vais vous montrer des trucs donc là on a par bêche une et par bêche deux donc elle me donne mal au crâne à chaque fois alors j'ai pas très envie de leur causer oui je sais j'ai fermé vous voyez j'ai des sous donc on peut leur acheter quelque chose oh merci c'est gentil mais oui on est trop sensuel ouais c'est trop cool mais si tu payes 100 mineurs mille gold la méta tante c'est encore mieux pour avoir notre grave cool ah oui d'accord parce que j'ai oui parce que oui alors je le dis en fin de vidéo mais oh non je le dis pas en fait ça je vous laisse je laisserai les gens qui veulent tester découvrir hi 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 j'avais dit j'avais dit quelque chose je dirai pas donc on a une mystère ah voilà donc j'avais oublié des trucs effectivement donc là on a un pistolet et un chapeau de cow-boy pistolet chapeau de cow-boy je vous avais dit de bien retenir toutes les armes qu'on a rencontré jusqu'à maintenant alors je sais pas donc pour l'instant leur parle pas trop parce que en fait la discussion de ces filles vont se baser que sur métatone métatone il est cool les swag il est super et oh la la ok à quoi est trop cool là je vous jure qu'elle parle comme ça donc il ya près dit ah ouais métatone l'a pris d'elfi sous son aile il avait pitié ah ouais ok voilà donc ça vous intéresse la suite je la fais sinon il n'y a pas de souci mais c'est juste que là parler dans leur délire c'est 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 bien parce qu'il faut le faire mais c'est c'est juste que dialogue mot pour moi je vais pas y arriver quoi c'est je serai plutôt dans un extra après quand je vous ferai les petites choses que j'ai pas vu c'est comme le bonhomme en haut là qui va être comédien je l'ai pas fait ça aussi après c'est des dialogues de personnages envie de dire secondaire vraiment secondaire secondaire quoi c'est ça apporte pas grand chose à l'histoire mais si vous voulez je dis ça après les vidéos je désenchaîne mais si vous voulez en extra que je que je fasse je le ferai il n'y a pas de souci je ferai il y a possibilité de le faire de traduire ces petits dialogues je le ferai il n'y a pas de souci si vous en avez envie évidemment je le dis maintenant mais ça sera vraiment après quand j'aurai terminé quoi que je reviendrai sur les dialogues et que je ferai les dialogues si vous voulez des défis comme je vous le dis c'est vrai le dialogue se base que métatone 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 et alphys le docteur alphys qui a réussi à rejoindre asgore et devenir son docteur scientifique et que bah en fait métatone il a mis avec elle parce qu'il a pitié enfin des trucs comme ça c'est pas très intéressant donc oui donc oui voilà on va parler de quelque chose de plus important par contre ça c'est très important jusqu'à présent je vous ai parlé d'objets donc j'aimerais me mettre dans une petite pièce où on va se mettre tranquillou on va aller au restaurant voilà on va se poser tous ensemble regardez moi bien qu'on va choisir une table on sera que vous et moi voilà on va mettre cette table ici par exemple elle est parfaite là on est avec sense c'est une autre table on s'en fiche voilà donc peut-être que je mettrai sur la gauche j'en sais rien des différents objets que j'ai récolté jusqu'à présent alors j'ai eu un ruban j'ai eu un couteau jouet j'ai eu des gants j'ai eu un bandage en autant que j'utilise pas les armes j'ai eu des chaussures de ballerines un tutu j'ai eu une poêle j'ai eu un tablier de cuisinier et là j'aurais pu avoir un chapeau de cow-boy et un gun enfin pistolet voilà donc j'essaie de mettre tout ça un petit montage vous mettre chaque objet je me suis coupé en plein milieu donc c'est génial merci moi mais c'est pas grave en autant voilà que j'ai pas utilisé les j'aurais dû te dire à la fin maintenant des objets armes genre les ballerines le pistolet la poêle le couteau toy le couteau jouet et j'ai oublié j'en ai bien je crois j'ai pas utilisé voilà j'utilise pas les armes et par contre les objets défense oui j'utilise d'ailleurs juste je check et check et ainsi thème oui voilà j'ai pris tout ça parce que j'en aurais besoin par la suite c'est un petit spot c'est pour me nourrir un cas où il y aura un combat voilà alors j'ai toujours un bâton parce qu'on parle au man avec une bâton et apparemment j'ai je crois que j'ai toujours le tablier des gueux que j'ai ramassé donc voilà le tablier des gueux voilà donc j'aurais pu c'est vrai prendre le chapeau de cow-boy qui m'aurait mis plus de défense mais on va voir quelque chose de mieux par la suite donc je l'ai pas pris chez les témi on peut avoir une armure témi mais les armures témi ne font pas partie des objets que je vous ai cité donc c'est pas trop la peine donc on va continuer tranquillement parce que mine de rien la vidéo est longue aujourd'hui longue 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 voilà voilà donc on continue tranquillou 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 on prend l'ascenseur cette fois-ci alphys a fini partout débloquer elle a fini de jouer à n'importe quoi je crois que je pouvais aller plus loin normalement enfin je sais plus je sais pas on verra c'est pas grave on va continuer les gens à leur attention on va rentrer dans un tournon décisif ouais il ya un gros silence j'aurais pu mettre une musique d'ascenseur non ça serait bien j'ai pas de musique en tête là je pourrais vous mettre je sais pas délivré libéré voilà maintenant vous l'avez dans la tête merci moi de rien donc on a une autre petite sauvegarde sauvegarde le château et là on n'a pas de fils de détermination et vous remarquerez que tout est en noir et blanc comme si le temps était arrêté et c'est très silencieux tout est arrêté donc ça ça doit être certainement là où vivent les monstres et tout est en noir et blanc tout est figé dans le temps voilà c'est très très c'est vrai que je vais vous noter un des youtubeurs que je suivais seroths qui est que je vous recommande d'ailleurs qui est connu qui est des vidéos sensationnel il a dit que ça fait penser un peu à zelda winwalker je crois que c'est ça le zelda ou quand ils sont sous l'eau et que tout est arrêté en fait ça que ça y fait un peu penser il a goûté la musique on va essayer de monter un tout petit peu j'aimerais bien que vous m'entendiez ça sera peut-être pas possible je serai de monter parce qu'après on n'entend plus ma voix sinon mais c'est la musique jolie musique et comme là vous allez me dire mais on est chez tauriel là ah oui non c'est vrai que ça y fait penser mais cette maison semble abandonné et figé dans le temps et tout ce qu'on peut voir ce sont ses fleurs ce seront les seuls objets entre parenthèses qui ont une couleur donc on va aller par là parce que normalement si je me souviens on doit d'abord aller à gauche là il y a encore une fleur ah il y a très longtemps un humain est tombé dans les ruines il a été très blessé par sa chute il a essayé d'appeler de l'aide je vous préviens je vais pas trop parler je vais vous laisser profiter asriel le fils du roi il a entendu l'humain appelé de l'aide il a essayé d'aider l'humain et il a amené vers le château pour lui sauver la vie avec du temps asriel et l'humain sont devenus inséparables comme des frères le roi et la reine ont pris l'enfant comme si c'était le leur l'undergrond avait retrouvé un peu d'espoir après tout c'est toujours toi et oui c'est moi ah oui mince ça ça doit être la chambre d'asgore on va la visiter vite fait c'est un grand lit c'est une commode et dedans la commode il y a un costume de père noël c'est peut-être ça papyrus qui parlait à un moment donné alors c'est le journal intime d'asgore et sur toutes les pages il a écrit c'est une belle journée aujourd'hui et l'encre est un peu humide comme s'il venait d'écrire ok la chambre est en rénovation ok c'est pas ici oui donc on va voir d'autres dialogues qui vont s'afficher non pas longtemps mais je récupère quand même des trucs comme ça par exemple c'est un pendentif en forme de coeur dans la boîte veux-tu le prendre ? ouais tu prends le pendentif en forme de coeur un objet très important c'est un pendentif en forme de coeur sa défense est de 15 il y a gravé dessus meilleur ami pour toujours on va le mettre on met le pendentif autour de notre cou il y a une véritable arme dans cette boîte veux-tu prendre cette arme ? et on va prendre l'arme également et oui j'ai dit que je ne prendrais aucune arme de tout le jeu mais celle-ci je vais la prendre tu prends la véritable arme entre tes mains et on s'équipe de la véritable arme vous allez me dire pourquoi tu n'es pas fissifiste pourquoi tu prends cette arme ? vous vous souvenez des objets ? les ballerines le tutu le chapeau de cow-boy le gun vous voyez où j'en veux en venir ? le collier c'est ma défense et l'arme c'est mon attaque si vous ne voyez pas où je veux en venir ça viendra par le temps mais un jour un jour l'humain est tombé vraiment malade l'humain qui était terriblement malade n'avait qu'une seule request qu'une seule demande il voulait voir les fleurs de son village d'un... de naissance mais c'était impossible à réaliser personne ne pouvait sortir de l'une grande le jour suivant le jour suivant le jour suivant l'humain s'en est allé l'humain est mort Azriel ravagé par la douleur et la souffrance absorbait l'âme de l'humain il s'est transformé en une créature avec des pouvoirs indescriptibles terrible pouvoir avec l'âme de cet humain qu'il apprécie énormément Azriel a traversé la barrière il transportait le corps de l'humain entre ses bras et il est allé jusqu'au village de cet humain Azriel est arrivé au centre du village ici il y avait un lit de fleurs de couleur dorée et c'est ici qu'il a déposé l'humain il a déposé le corps de l'humain dans les fleurs qu'il voulait voir sa dernière demande mais soudainement des cris ont retenti de nulle part les villageois ont vu Azriel avec le corps de l'humain ils ont cru qu'il avait tué le pauvre enfant les humains ont attaqué ils ont été vraiment sans pitié ils ont attaqué encore et encore avec tout ce qu'ils avaient Azriel avait le pouvoir de tous les détruire mais Azriel n'a jamais voulu se battre il serrait l'humain dans ses bras il souriait il le gardait contre lui en subissant les attaques enfin Azriel est rentré chez lui en rentrant dans le château il s'est effondré et ses cindres ses poussières de monstres se sont envolées dans le jardin de fleurs Azriel est mort aussi le royaume le royaume était dévasté le roi et la reine venaient de perdre deux enfants cette nuit les humains leur avaient encore enlevé ce qu'ils avaient de plus cher encore une fois le roi a décidé ce jour là qu'il ne devait plus souffrir que personne ne devait souffrir encore tous les humains qui tomberaient encore dans l'une d'un gronde seraient alors tués et récupèreraient leurs âmes pour pouvoir briser la barrière après un long moment le roi Asgore va finir par nous sauver le roi Asgore va finir par nous rendre espoir le roi Asgore va tous nous libérer est-ce que tu veux sourire toi aussi ? est-ce que tu n'es pas excité ? est-ce que tu n'es pas heureux ? tu vas être libre castel voilà nous en avons appris un petit peu plus sur l'histoire d'Asgore et de la reine qui est la reine certains le savent je demanderai de ne pas se polir d'autres doivent s'en douter ce jour là ils ont perdu donc Asriel qui était leur fils mais ils ont également perdu un humain qui est également leur fils ou fille d'adoption on ne sait pas le sexe cet humain est décédé c'était le meilleur ami d'Asriel et autour du cou en ce moment même j'ai un collier où il est marqué meilleur ami pour toujours à qui appartient ce collier on va continuer salut sans alors tu es alors tu es vraiment finalement arrivé ici c'est la fin de ta journée n'est-ce pas tu vas maintenant rencontrer le roi et tu vas certainement déterminer du futur de ce monde il est temps maintenant tu dois être jugé tu dois être jugé pour toutes tes actions tu dois être jugé pour l'expérience que tu vas gagner qu'est-ce que l'expérience c'est un acronyme en réalité expérience veut dire point d'exécution cela signifie toute la peine et la douleur que tu as infligé aux autres tout ce que tu as tué toute l'expérience que tu as gagné cette expérience c'est tout le love que tu as emmagasiné dans ton coeur love mais c'est un acronyme également cela veut dire le niveau de violence tout ça mesure la capacité à heurter autrui tout ce que tu as tué tu as pris de la distance avec toi-même pour pouvoir mieux pouvoir les détruire et leur faire du mal plus tu emmagasines cette distance et plus tu deviens puissant et plus tu deviens puissant plus tu peux tuer les autres et plus tu peux les heurter violemment mais toi tu n'as jamais gagné de love of course bien sûr ça ne veut pas dire que tu es tellement innocent et naïve cela veut juste dire que tu es incertain tendresse dans ton coeur tu as une certaine façon de répandre quelque chose de doux autour de toi et même après tout cela même si tu as été heurté tu as réussi à refuser de faire mal à quiconque et même si tu voulais fuir tu le faisais avec un sourire tu n'as jamais gagné de love jamais cependant tu as gagné quelque chose d'autre tu as gagné de l'amour tu as gagné de la compassion est-ce que tout cela a un sens ? je n'en sais rien maintenant tu dois faire face à un grand challenge pour finir ta journée tes actions tout ce que tu as fait la détermination tout ce qui déterminera déterminera le futur de ce monde si tu refuses de te battre Asgore certainement prendra ton âme et y détruira l'humanité cependant si tu le tues tu pourras rentrer chez toi mais les monstres resteront enfermés ici à jamais qu'est-ce que tu vas faire ? ouais tu sais quoi ? moi j'aurais déjà jeté les tons depuis longtemps mais je suppose que tu es assez déterminé pour pouvoir arriver à ce que tu veux faire n'est-ce pas ? tu as déjà choisi ton choix je ne sais pas trop si c'était ça je me ferais mieux oui c'est vrai car tu es rempli de détermination tu as quelque chose qui s'appelle la détermination et c'est quelque chose qui est qui fait une part de toi-même quelque chose qui fait tout dans ton cœur je pense que c'est quelque chose de vrai je pense très bien bonne chance Kido c'est un tantoureux bonne chance Kido et là je vais vous montrer quelque chose Sense c'est pas n'importe qui Sense c'est quelqu'un qui a beaucoup à vous apprendre et je vais faire quelque chose on va renoncer le jeu les gens je mets sur pause nous revoilà vous allez me dire mais pourquoi tu as fait ça ? et pourquoi tu as mal cadré ? et on va voir ça tout de suite normalement je suis sûre de moi mais je peux me tromper on va passer les dialogues un petit peu plus vite il m'aurait dit exactement la même chose que tout à l'heure ne vous inquiétez pas normalement ça va marcher si ça marche pas je ferai une poupure il n'y a pas de soucis je me concentre ne vous inquiétez pas je ne suis pas là je suis toujours là je vais dire il faut attendre qu'il ait fini le dialogue ne vous inquiétez pas bonne chance attends une seconde ce regard que tu as dans les yeux et cette façon dont tu m'as regardé pendant que je te parlais tu as déjà entendu tout ce que je viens de dire n'est-ce pas ? je suppose je suspectais déjà ça depuis longtemps depuis toutes les actions que tu as fait depuis le début je mettrai une traduction parce que je ne sais pas tout ça je le défis une seule fois je ne sais pas j'ai une request pour toi j'aimerais te confier un secret un code secret que seul moi sait et si je le sais et si tu as une capacité spéciale reviens me voir et le moi si tu es capable de voyager dans le temps c'est complètement fou ou non ? un niveau A alors ? tu as bien retenu donc si tu sais le mot de passe tu n'as qu'à venir me revoir et me le dire je te vois plus tard oui Sans est capable de savoir qu'on peut faire ce genre de manipulation et je vais le faire encore une fois il m'a demandé de revenir lui dire le mot de passe on va le faire ensemble je me surpose je me retrouve Nizir voilà les gens j'ai encore donc résété ma partie et on va revenir voir Saint et on va lui dire son mot de passe que seul notre personnage a entendu nous ne l'avons pas entendu alors tu es finalement hum ? quoi ? tu as quelque chose à me dire ? quoi ? un mot de passe ? quoi veux-tu parler ? hum ? tu es en train de me dire ? que je suis un stupide caca qui pue ? wow je ne pensais pas que ça pourrait être aussi hum nul comme blague c'est complètement infantile mais ce n'est pas mon unique mot de passe oui ce n'est pas ce n'est pas le seul bon mot de passe j'en ai un autre mot de passe à te dire j'ai le secret du mot de passe à te dire personne ne le sait il n'y a que moi qui peut savoir ce mot de passe tu seras l'unique personne à le savoir je vais te le dire maintenant ça change un peu si vous voyez le regard de Sans il a perdu ses pupilles je recadre un peu continue comme ça reviens me voir si tu connais ce mot de passe je te vois plus tard encore une fois je mets sur pause et je reset je vais vous le faire voir mais je ne vais pas faire parce que ça après quand ça me vire le jeu et je dois le relancer en fait donc je vais faire quitting et je mets sur pause et nous y revoilà encore une fois il faut dire les deux mots de passe à Sans car apparemment Sans sait qu'on quitte le jeu et qu'on revient et je vous laisse un peu méditer s'il sait qu'on fait ça qu'est-ce qu'il sait d'autre j'ai quelque chose à te dire Sans tu as quelque chose à me dire qu'est-ce que tu veux me dire quoi tu as un mot de passe qu'est-ce que tu veux me dire quel est ce petit mot de passe tu es en train de me dire juste me dire que je suis le légendaire Matt Peter oh yeah waouh ça c'est vraiment nul mais tu vois dans les bas fonds de l'humour mais tu crois que j'ai encore le secret des secrets de ce mot de passe j'ai juste un sale petit menteur tu es juste un sale petit menteur je n'ai pas de secret il n'y a jamais une mot de passe cependant j'ai un secret du triple secret du triple secret du mot de passe et je vais te le dire car je suppose que tu es qualifié pour le savoir je vais te donner la clé de ma chambre il est temps de toi de savoir la vérité vous obtenez la clé de la chambre de Sainz et oui dans cette vidéo je vous ai un peu eu moi aussi je ne vais pas faire encore celui qu'on attend donc on doit aller voir Asgore et non on ne va pas aller voir Asgore on va aller voir quelque chose d'autre et oui on va prendre Ascenseur on va aller voir le secret de Sainz car ce personnage comme je vous l'ai dit je l'aime beaucoup c'est pas un spoil en soi c'est pas du tout un spoil ce que je suis en train de vous montrer le jeu le veut ainsi vous pouvez le faire si vous connaissez la manipulation et ça se fait parfaitement en mode pacifiste ou en route normale aussi je crois je ne suis pas sûre je ne l'ai jamais fait en route normale donc je ne peux pas vous dire mais en pacifiste vous pouvez le faire sans problème par contre ne pensez pas le faire en non merci je pense que ce n'est pas possible je ne l'ai pas fait je ne sais pas et à mon avis ce n'est pas possible je pense que ce genre de manipulation n'est réalisable qu'en qu'en véritable fin enfin en pacifiste merci de ne pas spoil parce que là déjà j'en dis beaucoup mais c'est juste dans mes souvenirs c'est pour la manipulation du truc donc là je suis en train de partir on va la snow on va la snow wind et en passant par l'ascenseur ça sera mieux et la vidéo s'arrêtera sur ça et après je vous reprendrai bien sûr pour ce que vous attendez c'est à dire le combat avec papy moucho voilà enfin papy poilu plutôt asgore je le blâme un peu mais je l'aime bien asgore voilà c'est un bon bougre il aime boire du thé il aime tuer les enfants aussi qu'on est parce que j'imagine que ça ne va pas être une partie de plaisir ah ça je voulais pas montrer ça va être marrant est-ce que tu veux aller où alors on va aller à snow wind on va monter sur le petit bateau avec une tête de chien et youpi c'est tout à fait normal moi j'ai déjà vu ce genre de bateau tous les jours enfin quand je dors sinon dans la réalité j'en ai jamais eu c'est juste un mystère je ne sais pas ce qu'il a dit mais il y a quelque chose qui est un mystère il y a tellement de mystères dans ce genre en même temps je ne peux pas tous vous les montrer il y en a beaucoup il y en a d'autres certains que je n'ai même pas pu vous montrer parce que ça ne l'a pas fait comme par exemple des fois on reçoit des coups de téléphone anonymes on ne sait pas pourquoi et dans la partie que je vous ai présenté je ne vais même pas montrer cet endroit donc on va le voir vite fait donc là il y a Bigby qui est en train de lancer des glaçons dans l'eau Bigby qui est un loup-garou et on a la famille Rocher qui est ici alors on a Rocher moustache qui est le papa voilà on a le bébé est-ce que tu veux jouer avec moi et on a la sûrement de la maman ou la soeur voilà c'est très intéressant je ne vais pas sauvegarder parce que j'ai peur que ça ne marche pas en fait donc je vais voir le montage si ça sauvegarde bien si ça marche bien donc on va aller voir le secret de Sainz car c'est vrai que je ne l'ai pas fait mais on ne peut pas rentrer dans sa chambre normalement il est impossible de rentrer dans la chambre de Sainz sauf si il vous donne sa clé est-ce que tu veux ouvrir la porte et entrer enfin tu ouvres la porte et tu rentres ok la musique la musique qu'est-ce qu'il se passe et Sainz tu as une seconde bon oh oh salut tu n'es pas Sainz ouais tu as une seconde et qu'est-ce que tu faisais tout seul à utiliser la machine à faire du sport dans le noir et Sainz je ne sais pas je vous mettrai une traduction je déteste il déteste quelque chose je ne sais pas ce que je dis voilà c'est immature et complètement idiot est-ce que tu as vu mes figurines d'action attends je sais je sais où je l'ai mis c'est dans ma collection évidemment je suis un génie oui comme tout le temps voilà donc c'est la chambre de Sainz voilà c'est un beau troll n'est-ce pas magnifique on s'attendait à beaucoup voilà donc des chaussettes parce qu'il aime bien faire les collections de chaussettes ceci quand on était dans le noir il se passait un truc vraiment creepy mais en fait on ne faisait que marcher sur ce truc ça je ne sais pas c'est des spaghettis un chapeau des livres et je ne sais pas qui volent ça ça doit être des draps mais vu qu'il est feignasse il n'arrange rien donc c'est tout bizarre sale et c'est une boule bizarre de linge c'est un carton qui sert de 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 commode avec un truc dessus ah j'ai mis quelque chose sur ma sur ma quai par contre il faudra que je traduise en off parce que je ne sais pas ce que c'est j'ai mis un truc sur ma d'accord j'ai mis un truc sur ma chaîne il y a un message un message attaché sur ça la vérité se trouve derrière ok donc en fait la vérité n'était pas forcément sa chambre il y a encore une autre vérité je m'en fiche de la chambre de papyrus il y a encore une autre vérité qui se cache quelque part ici tu ouvres la porte et tu entres et là c'est là où reposent toutes les théories d'Undertel c'est une étrange machine qui est recouvert d'un drap mais elle semble cassée c'est une photo un album sur la photo il y a Sans avec plusieurs personnes que tu ne reconnais pas ils ont l'air tellement heureux tu regardes ce qui est écrit c'est un c'est un badge un badge un badge tu ne reconnais pas les symboles qui sont écrits dessus c'est un je ne sais pas aussi c'est un autre chose je crois que c'est un enfant ou quelque chose avec une étrange machine il y a quelque chose avec une étrange machine tu ne peux pas lire ce qu'il y a écrit ce sont des symboles bizarres c'est écrit dans un langage bizarre on dirait un message qui est écrit avec le langage des mains c'est avec une étrange machine encore il y a beaucoup de théories sur Undertale que je ne vous ferai pas dans cette vidéo parce que c'est des spoils mais c'est vrai qu'il y a un langage qui se fait dans Undertale qui est connu de nous qui s'appelle Wingen la police d'écriture Ward Wingen cependant il y a d'autres théories sur Undertale tout ce que je viens de vous dire peut vous rappeler un autre jeu pour ceux qui y ont joué le jeu Mother mais ça après c'est toute une théorie de Toby Fox l'inventeur d'Undertale donc je vous laisse méditer sur les théories mais je ne vous invite pas à aller voir les théories si vous n'avez pas fait le jeu dans sa complétité ça ne se dit pas mais ce n'est pas grave il faut faire les deux modes pour pouvoir bien comprendre c'est à dire le mode que je viens de faire pacifiste et il faut faire le mode No Mercy Run soit le génocide et après vous pourriez peut-être éventuellement faire des recherches et des théories pour en chercher plus sur Undertale donc ça c'était un petit secret que je tenais à vous montrer parce qu'on ne peut le voir que dans le mode pacifiste je rappelle je n'ignore si on peut le faire avec le le mode le mode neutral je ne pense pas et je ne pense pas qu'on peut le faire en mode Génocide ou Mère Sirène je ne pense pas je pense que c'est faisable que dans le dans le mode pacifiste c'est à dire quand tu as tué quand tu ne tues personne voilà est-ce que tu vois Dinyu en temps l'eau qui coule je ne sais pas oui là il n'a pas son chat enfin son chien bateau bizarre donc ça fait 37 minutes tout ça pour vous montrer ça ça m'a pris 37 minutes mais c'est un truc de malade voilà c'est un truc de fou bah oui donc je vais m'arrêter là comme ça si c'est bon je sauvegarderai ici si c'est pas bon bah tant pis donc oui il y aura sans doute la petite transaction à un moment donné vous allez voir mon écran mais de toute façon je n'ai rien mis dessus puisque c'est une autre session où je suis Undertale donc je l'ai fait exprès pour avoir moins de trucs qui soient lourds sur le PC donc voilà c'était un petit secret mais comme je l'ai dit je n'aurais pas pu vous le montrer autrement et on ne peut le montrer qu'à ce moment là donc voilà c'est pas un espace en soi-même c'est juste pour vous montrer que Synth il est assez perspicace quand même il arrive un petit peu à comprendre ce qui se trame il arrive à comprendre qu'on peut utiliser par exemple ça le bouton de sauvegarde il arrive à comprendre qu'on peut réseter il arrive à comprendre qu'on peut revenir et lui parler et se souvenir à des actions qu'on a fait c'est intéressant n'est-ce pas j'en dirai pas plus ceux qui savent savent et ceux qui se posent des questions je vous invite à finir la vidéo avec moi et en savoir plus et peut-être éventuellement vous orienter après sur l'autre route qui vous fera tout comprendre pour l'instant ça a médité donc je sauvegarde ici j'attends avant de vraiment sauvegarder pour voir si ça marchait si ça sauvegarde vous verrez cette vidéo si ça sauvegarde pas évidemment la vidéo n'existera jamais et normalement vous ne devriez jamais entendre ce que je viens de dire donc bisous les gens et à une prochaine vidéo qui viendra juste après celle-là